Bonjour, Laurent Vidonne, Société Innovoile. On est importateur et distributeur du trimaran Weta 4.4. C'est un petit bateau qui a été développé en Nouvelle-Zélande et dont l'objectif est de procurer le maximum de plaisir à la voile avec le minimum de contraintes pour la mise en œuvre et les opérations à terre. Alors comme vous le voyez, c'est un petit trimaran. Maintenant, la coque centrale fait 4,40 m. Le bateau est presque aussi large que l'on puisqu'il fait 3,50 m. Sur l'eau, ça donne donc beaucoup de puissance et beaucoup de stabilité. Le bateau est léger, le poids total fait 125 kg, ce qui veut dire concrètement que vous mettez le bateau à l'eau seul à partir d'une plage. On n'est pas dépendant d'une cale de mise à l'eau. Ce n'est pas représenté ici, mais le bateau est toujours vendu avec un chariot de mise à l'eau spécifique sur lequel le bateau est stocké et qui sert également au gréement. Alors une des particularités du Weta 4.4, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'aspect vraiment très pratique. Sur l'eau, un bateau très large, 3,50 m, mais également un bateau qui se démonte très facilement. Le système ici est très simple, comme vous le voyez. On libère le trampoline et on retire tout cet ensemble, trampoline, bras de liaison, flotteur, qui reste donc d'un seul tenant. Donc une opération très simple, très rapide et qu'on fait en solo, encore une fois, sans problème. Un autre point important lorsqu'on grée un bateau, souvent ce qui pose un petit peu problème, c'est la mise en place du mât. Sur le Weta 4.4, on a un mât carbone qui fait 6,5 mètres et seulement 6 kg. Donc lorsqu'on grée le bateau, on assemble le mât à plat pont, on va accrocher les haubans, passer les drisses, et le mât est assez léger pour qu'on puisse le prendre et le poser comme ça simplement sur la platine. On vient ensuite tendre l'état ici, et tarquer suffisamment, de façon à rattraper un petit peu le jeu d'emboîtement dont on a besoin pour emboîter et déboîter facilement les flotteurs et avoir sur l'eau une plateforme qui est parfaitement rigide. Un point important, c'est que dans cet emboîtement, on n'a aucune pièce métallique. Il n'y a pas de boulon, il n'y a pas de clavette, il n'y a pas d'axe, il n'y a rien qui va se tendre, se perdre ou s'oxyder durant la vie du bateau. On peut réellement se permettre de démonter le bateau à la fin de chaque sortie sans aucun problème. Alors ça, ce sont les aspects un peu pratiques et triviaux du bateau, mais qui ont leur importance parce que dans le programme d'un petit bateau, on sait que la mise en œuvre est vraiment un critère important. Si c'est trop long et trop compliqué, au bout d'un moment, on perd un petit peu l'envie de naviguer. Plus le bateau est simple et facile à mise en œuvre et plus souvent il sortira. Pour ce qui est maintenant des sensations de barre, vous voyez que le Weta est livré avec ce petit safran en carbone qui est très rigide, très fin, et on a réellement les sensations de barre d'un dériveur de sport. Le bateau a une grande dérive centrale qui descend en fait beaucoup plus bas, le tirando au maximum est de 1 mètre. Ça donne cette facilité au bateau de virer de bord très facilement, comme un dériveur. Et en fait, les sensations de conduite du bateau, on va dire, sont plus proches de celles d'un dériveur de sport que d'un catamaran. On navigue donc en solo, très facilement. Un grand stick qui permet de venir ici au rappel. On a les pieds dans la sangle et on va sortir, équilibrer le bateau pour vraiment marcher au maximum en tenant le bateau à plat. Dans cette taille, comme je le disais tout à l'heure, on est autonome en solo, mais on peut également embarquer une, voire deux personnes avec soi pour partager le bateau et le plaisir de naviguer. On a ce petit cockpit qui fait qu'on est vraiment dans le bateau. Je pense en particulier à des enfants jaunes. On se sent beaucoup plus en sécurité que sur un trampoline de catamaran où on est un peu exposé à plat. C'est également très confortable puisque, selon la slure et la force du vent, on est en fait très souvent assis ici, avec les pieds en opposition dans le cockpit. Donc, une position qui est naturelle et vraiment relaxante. Donc, ce n'est pas un bateau qui est exigeant physiquement. Toutes les commandes sont à portée de main. Vous voyez, le grémant du bateau a été vraiment pensé dans un souci de simplicité. On a un palant de grand voile ici qui est bien démultiplié. L'écoute de foc est en continu, ce qui fait qu'on l'a très facilement sous la main. Et puis, dernier point important dans la manœuvre sous voile, c'est ce jennacker qui permet d'augmenter encore un petit peu la surface de voile au portant avec un système d'emmagasineur en continu très très facile à utiliser. Vous voyez, je choque simplement la bosse d'emmagasineur. Je tire un petit peu sur l'écoute et la voile est tout de suite opérationnelle. Donc, on utilise très facilement cette voile-là. Aucun problème de surpatage, de mise en place du tangon, de difficulté à rentrer le spi. C'est vraiment très très facile. Ce qui veut dire qu'encore une fois, même en solo, on navigue avec les trois voiles, sans souci et avec beaucoup de plaisir. Une chose très importante dans la conception du bateau, les flotteurs ont été calculés par les architectes néo-zélandais pour que, sur une survente, plutôt que le bateau ne monte en équilibre sur son flotteur, ce qui est le cas par exemple en catamarans de sport, ici sur le Weta, c'est le flotteur sous le vent qui va s'appuyer sur l'eau, voire passer un petit peu sous l'eau et stabiliser le bateau. Ça donne donc beaucoup de puissance au bateau et surtout une grande tolérance. On n'est jamais sur le fil du rasoir et donc on n'est jamais surpris par une brusque enfournement et un risque de chavirage. Le bateau est donc très sûr, il n'est pas un chavirable, mais on a vraiment des limites qui sont très très loin par rapport à un dériveur de sport ou à un catamaran. Donc en conclusion, je vous invite à nous retrouver sur notre site internet, c'est www.weta.fr et également sur les événements, puisqu'avec le Weta, on a la chance d'avoir une communauté de propriétaires très active, c'est Weta Class France, et donc une grande diversité dans la flotte, vous pouvez naviguer en solo, en double, en famille, et on a beaucoup de plaisir à se retrouver pour naviguer ensemble et régater. Merci.